Le coton fait vivre directement plus de 2 millions d'Ivoiriens. Au Mali, ils sont deux fois plus. Dans ces deux pays qu'on part tout en Afrique, les populations productrices n'ont pas d'alternative. Aux Etats-Unis, si les cours ne sont pas à un niveau souhaité, au lieu du coton, les gens vont tout de suite au soja, ils vont au maïs, ils vont s'agir tout de suite. Chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la filière est très, très, très importante pour nos pays. Fédérer donc les énergies, mutualiser les expériences pour faire face aux enjeux de la cotonculture en Afrique devient une exigence vitale. D'où la naissance en 2002 de l'ACA, Association Cotonnière Africaine. Les 13, 14, 15 mars prochains, les 30e membres actifs des 19 pays africains se rencontreront ici en Côte d'Ivoire, à Yamsoukro, pour leur deuxième rencontre annuelle. Au sein des travaux, la problématique de la production cotonnière face aux défis des changements climatiques. Essentiellement, nous, nous produisons du coton pluvial. Pendant que d'autres parlent du coton irrigué. Sur notre continent, c'est un peu peut-être l'Egypte seulement, mais pour l'essentiel, tous nos pays, c'est le coton pluvial. Nous savons que les perturbations au plan climatique aujourd'hui sont à des niveaux d'amplitude tels que nous en souffrons beaucoup. Présents en Côte d'Ivoire depuis plus de 72 heures, les responsables de l'association ont évalué les préparatifs de cette rencontre d'envergure internationale en terre ivoirienne. Ils se sont déclarés satisfaits et ont salué l'engagement des autorités ivoiriennes pour la réussite des travaux de ce 12e rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada